Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin Imperator de la Légio Triagallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Imperator Rome, notre petit let's play, le 18ème si je ne me trompe pas. Et on va pouvoir reprendre tranquillement. Alors on s'était arrêté sur les légions qui étaient en train de revenir de notre guerre au nord, on s'était plutôt bien étendu, pour le coup. Et donc on avait lancé la chaîne de mission de conquête et de stabilisation de la Gaule Cisalpine. Donc voilà, on était en train de tranquillement y arriver, il fallait cependant qu'on s'attaque à ce peuple. D'ailleurs il y a des alliés, quelques-uns, ouais, il y a quelques alliés, pour capturer un gros morceau de cette province et continuer notre avancée vers le nord, vers la Gaule Cisalpine donc. Notre gouverneur de la Gaule Cisalpine a de la corruption. Ce qui fait que du coup, les provinces vont perdre beaucoup en ordre publique. Ouais, je paie déjà à ce niveau-là malheureusement. Ah dans cet épisode on va aussi annexer les pires, du coup, on s'en rapproche largement là. Donc ça c'est plutôt bien aussi. Voilà, on va faire en sorte que les armées se ravitaillent. Est-ce que je peux recruter ? Non, nous sommes au max. Ouais, 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 hop, euh, tu, 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 je réfléchis parce que, je ne sais pas si on va devoir aussi s'étendre par là. Ouais c'est ça, effectivement. Donc du coup, il faudra effectivement qu'on s'étende. De toute façon, voilà, l'objectif c'est d'avoir toute la Gaule Cisalpine. Donc du coup, euh... Ok, revendication, la Vénitie. Hop. Là j'ai pas de revendication, j'ai pas de revendication. Ultimatum sénatorial. Oh. C'est bien sur une importante majorité au Sénat. Stasus. A proclamer un ultimatum exigeant de l'abrogation immédiate de toutes les lois passées récemment. Officiellement dénommée réforme corneliane. Alors est-ce que c'est des lois ? Réforme corneliane. Corneliane, pardon, je ne sais plus lire. Bon, on va pas. Bon, soit. Il a aussi exigé dans le même temps la restauration de diverses redevances financières. Boulie, il y a des siècles. Je souviens à ce projet non seulement de nombreux sénateurs, mais aussi ce qui est plutôt de celui de nombreux officiers de l'armée. Euh... On a de la stabilité, donc je peux en perdre. Alors on a un mauvais... Hop, on peut perdre un petit peu. On a notre... Ouais, on a notre... Cassus Belli au top. Donc on va lever les troupes. Clac. Et on va monter. Simplement. Hop. Là. Là. On va la levée là-bas. Et je vais regarder. Hop. Plus c'est play. Ils ont des alliés du coup... Ouais. Normalement, ils ne pourraient pas passer par là. Ce n'est pas leurs alliés, eux. Donc on peut vraiment se concentrer sur cet endroit-là. Donc la Légion, on va la envoyer effectivement là. Pour prendre ce fort. Investissement et religieux. Pas besoin de... Effectivement, il faut que je remette les sous dans l'armée. Hop. Pas besoin de... Hop. Je repère mon micro. Pas besoin de... De donations. Enfin, de donations. Je suis un train de... De tout ce qui est... Je perds mes mots. C'est terrible. Moral, pardon. On en aura assez. Alors ici, on va pouvoir construire des bâtiments. Hop. Euh, non. Je me trompe. Hop. Hop. Voilà. Et ici... Je n'ai plus à avoir les sous. Donc, pour l'instant, je vais annuler ici. On va faire un par Provence, quand même. Je me trompe. On peut l'endu, là. Voilà. Impeccable. Il y a un risque de guerre civile. Euh... Je vais laisser les mains libres. De toute façon, je suis toujours en train de raquer les monuments. Donc, ça baisse. Assassinat manqué. Voilà. Toujours gouverneur de Gaussis Alpine. C'était bien lui le problème. Je n'étais pas sûr tout à l'heure. Mais c'est toujours le cas. Donc, il a raté le consul. Euh... Je pense que je ne pourrais pas... Ouais, non. Et puis, j'ai pas mal de tyrannie, là. J'ai bien bouffé. Donc, je vais attendre un petit peu. Wow. Alors là, vous voyez, c'est le premier événement qui rend la loyauté d'un personnage compliqué parce que si je paye pas, il perd de la loyauté sauf qu'il est déjà à 37. Donc, il passe à 27. Et donc, du coup, je ne le contrôle plus. J'ai pas le choix puisque j'ai pas ces sous-là. Donc, vous voyez, là, littéralement, le mec, il a décidé d'aller autre part. Alors, normalement, je vais quand même pouvoir lui laisser les mains libres. Hop. Voilà. Du coup, il me redevient fidèle. Mais c'est assez short. Je vais... Bref, devenir ami alors qu'on est consul. Ça ne sert à rien parce que ça va changer assez rapidement. Hop. Nos légions se mettent en place. Donc, vous voyez, là, ça commence à être compliqué alors que j'ai deux courants. C'est une levée, quoi. Ça ira quand même mieux quand les légions sont mes principales forces de frappe. Oh, j'ai bouffé de la tyrannie en faisant des éclairs dans cette guerre. Clac. Clac. Voilà. Alors, oui, effectivement, la flotte, je ne vais pas l'entretenir. Ça ne servirait à rien. L'effort, je vais les laisser en place. On ne sait jamais. Intégration de l'épidire. D'accord. Cette famille, ouais, genre, une nouvelle famille. Non, on ne va pas y prendre. Ça y est, donc nous avons posé le pied là-bas. Je peux importer des ressources en capital. Comme d'habitude, je vais chercher le pinard. Hop, Sardanie Austral. On peut vous mettre en place un nouveau gouverneur ici. Bon, lui, il ne me semble pas si mal. Et par contre, du coup, ici, on va vraiment construire ça. Ça, je vais le vendre. Ça, je vais le vendre. Et je vais construire des théâtres. Pour faciliter l'assimilation culturelle. Impeccable. On a capturé cette première ville. On va aller capturer cette capitale. Je suis aussi en guerre contre lui. Oui, je suis en guerre aussi contre lui. Ouais, j'envoie toutes les troupes dans ce petit couloir. La grande transformation. On gagne soutien. Oh, d'accord. Koukou, ce qu'on consule. On n'a pas l'air d'aller bien. J'ai gagné un peu d'appropriation des populares. Est-ce que j'en ai besoin ? Non. Ça me va. Satisfaction de deux populations et j'en perds une. Ça me va. Alors, attendez. Qui a des mauvaises stats ? Septimus. Ouais, c'est ça. Hop. Ça y est, il commence à être décapturé. Hop. Cable. Je ne vais pas le choper. C'est dommage. Ah, là, je vais les choper. Ouh, il y a du monde quand même. J'aimerais autant de ne pas devoir lâcher mon siège. Ouais, c'est bon. C'est gagné. Malgré les stats relativement mauvais de mon général, c'est win. Ça, c'est bien. On va y recapturer la capitale, du coup. Oh. Non. Impec. Le siège est fini. Hop, on va aller les chercher, là. Pareil au sud. Donc, du coup, ici, est-ce que je m'enfonce dans les terres ? Je suis en guerre contre qui, exactement ? Aussi contre lui. Qu'est-ce qui appartient à la Cise Alpine ? Ah, en fait, non, je suis à la limite de la Cise Alpine, en fait. Ouais. Donc, non, non, c'est vraiment ce qu'il y a avant que je dois capturer. Je vois. Eh bien, dans ce cas-là, il faut que je capture ce qui est là-bas. Mais donc, toi, je vais te laisser là pour protéger ce défi-là. On va se débrouiller avec les armées qu'on a derrière. Impec. Donc, toi, tu vas aller capturer ça. Alors, peut-être qu'il me faudra un petit peu plus de points. Malheureusement. Voilà. Négocie la paix. Hop. Hop. Et, attendez. Ouais, c'est ça. Impeccable. Hop là. Alors, on a fini la mission. La gare, c'est la pinard. Rom et ses dépendances possèdent toutes les localités. Un domaine agricole. Un fort. Domaine agricole, domaine agricole. Ah, oui, d'accord. Alors, j'ai soit Crixia, soit Clastidium... Clastidium, où est-ce qu'elle est ? Bon, soit. Et puis, Parm. Oui, Parm, je sais où c'est. Ça m'intéresse moins, Parm. De toute façon. Allez, hop. Crixia. Impeccable. Hop. On va pouvoir vendre ça. Alors, ici, est-ce qu'il y a au moins une cité, là ? Ouais, il y a une cité. Impeccable. Donc, je vais pouvoir détruire... L'Akduk et... Le grenier. Et je vais construire... Le temple. Ouais. Le temple dans un premier lieu. Alors, est-ce que je m'arrête là ? Ou est-ce que je continue les guerres ? En fait, je pourrais assez facilement prendre toute la... Toute la... Toute la zone. En une guerre éclair, là, je peux... Je peux m'étendre très facilement et très rapidement. Mais du coup, ce serait peut-être trop rapide. J'ai les ressources économiques. J'ai l'effectif. J'ai mes armées de levée. Donc, je vais le faire. Mais je ne sais pas si c'est le plus intelligent. Clairement... Parce que du coup, je vais devoir construire énormément de temples, énormément de cités. Et on va voir ce que ça donne. Mais bon. Alors ici... La voie héraclienne. Rame perte 5 en stabilité. Ouais, j'en ai pas mal. Revue pour les fiscaux. Pas mal. On n'a pas le choix. Population affamée. Oui, mais ça va remonter. Ne vous en faites pas. Convertir les pop. Convertir les pop. Ok. De toute façon, pour que j'ai ce que je veux le plus sur ce jeu, c'est-à-dire la réforme ariannique, il faut que je continue mes temps. Parce qu'il faut que je passe de statut de... C'est quoi ? C'est super puissance à... Non, puissance majeure à... Les célestes d'île long. À grande puissance. C'est ça. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore. Alors, cohorte du coup, on l'avait appris. Mais on va attendre le militaire. Je vais aller dans l'oratoire. Et... Ouais, l'oratoire, c'est ça que je vise. L'oratoire, il n'y a pas d'aide de... Oh, il est bon, le truc, quand même. Mais non, pour l'instant, on va se limiter à ça. On va prendre ça. C'est la réputation diplomatique. Parce que je commence quand même à pas mal m'étendre au nord. Et je ne suis pas sûr que je sois fortement apprécié. Donc, ça peut être pas mal. Ouais, c'est vraiment militaire, quoi. Ces deux-là, je ne les ferai pas. Parce que du coup, c'est vraiment... J'ai comme objectif de les conquérir. Ah ouais, ça fait beaucoup de tyrannie, quand même. Pourquoi déclarer une guerre m'a fait gagner de la tyrannie ? Alors ça, il me semble que c'est parce que j'ai au gouvernement l'ébonie. Oui, il me semble que c'est eux qui, quand je déclare une guerre... Non, c'est pas ça. Ouais, bon. Dans tous les cas, il faut bien que je m'étende. Donc, on va y aller. On trouvera bien une solution. On va aller là. Et vous, vous allez aller là. Ouais, ça coûte cher, tout ça. Ah, certes, d'ailleurs, oui. Effectivement, on va entretenir la flotte. Et on va l'envoyer, parce qu'il y a beaucoup de forts qui sont... Ça, ça appartient bien à la Ciselle Pina. Ouais, ouais. Donc, on va tout prendre tout ça. Donc, ouais, on va avoir besoin de la flotte. Ça ira plus vite. Ah, malheureusement, il va le capturer. Il faut aller le chercher. Hop. Il ne faut pas que j'oublie ce petit morceau-là. Flotte arrive, vers le toit de l'Italie, c'est long. Surtout la voile. 0-17 la vache. Ah, la corruption du gouverneur, ça fait mal. On va changer de conçu bientôt. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Tac. Allez, on y va. Ah oui, c'était à chier en rouge, mais sauf qu'on ne le voit pas avec la couleur. C'est vrai que la couleur est vraiment très proche de moi. C'est très chiant. Alors, ce siège-là, c'est bon. Donc, eux, ils vont continuer à aller par là. Je ne suis pas en guerre contre les estriens. Ils sont allés avec les dixions. D'accord. On va leur déclare la guerre aussi. Hop. Voilà, comme ça. Pas besoin de faire le tour. Oula, oula. Résistance au Sénat. Je perdis son approbation. Des optimates et des populares. Ah, c'est chaud. C'est chaud, ce qui se passe, là. Alors, attendez. On a des familles qui sont méprisées. Et là, ce n'est pas le moment. On va le mettre. Oh, impeccable. Oh, il n'est pas fait pour ce poste. Il a les bonnes capacités. Il n'a pas de corruption. Et c'est la famille qui n'est pas contente. Impeccable. Hop. Alors. Une Légion, enfin, une Corse va aller là-bas, tandis que l'autre va commencer les sièges, ici. Impeccable. Il n'y a pas d'ingénieur dans cette armée, non. Il n'y a pas d'ingénieur dans cette armée. Ok. Je vais les choper. Ok. 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 Je vais être occupé par Rome, si, c'est bon. Donc, il faut que j'aille là, moi. Oui, il continue ses sièges et c'est très bien. Et du coup, avec cette guerre, normalement, j'aurai tout ce qu'il y a en 6 Alpine. J'aurai conqui la province en deux guerres. C'est très très bien. Hop. Allez, continuez de capturer. Voilà. Il est en train de faire le siège, mais il ne le prend pas, ma pivin. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Toi, tu vas aller aider à ce niveau-là. Et toi, tu vas aller là, pour éviter que ça rentre. Ok. Le jeu représente assez bien la barrière naturelle qu'a les Alpes. C'est vraiment des petits passages à protéger. Tu construis tes forts, et du coup, c'est vrai que tu peux vraiment bien protéger l'Italie. Donc, ça, c'est relativement bien fait. On va avoir des passages côtiers, effectivement. Mais sinon, voilà, tu as quelques passages étroits, uniquement, pour rejoindre l'Italie, quoi. Et ça, c'est plutôt bien fait. Alors, oui, d'ailleurs, j'y pense, mais du coup, ça, je peux le prendre. Non, il faut que j'attende, il faut que j'attende. Par contre, là, tu peux pas, parce que je n'ai pas encore les points. Oh, je suis en gardant du monde. Ils sont grands les histriens. Je n'avais pas oublié. Alors, avancée militaire. Maintenant, on va les cohortes. Enfin, je vais prendre les cohortes, comme ça, ce sera fait. Et donc, du coup, dans le loi 1, on a quand même l'invention. Hop, on va payer, tant pis. J'avais des sous. Je me demande s'ils sont pas en train d'envahir les pires. Non, c'est pas. Hop, hop, hop. Ça, du coup, on va pouvoir le détruire. Celle-là, on va la laisser. Elle est quand même très, très limitrophe. Niveau de Thunas, plus 5,87. Bon, là, je... Entre l'armée qui est à fond, la flotte qui est montée, les forteresses pareil et les monuments qui est à fond, c'est clair que je dépense, pour moins 67. Enfin bon, quand même, ça coûte cher, là. Oh, 58 sur 64. Ah. Oui, c'est vrai que je peux pas le faire si elle s'en passe sur mon territoire. Est-ce qu'il serait un peu cheaté ? Je vais augmenter mes courses. Ah, ça y est, il a commencé le siège. Ah, c'est les Istries en plus. Enfin, vraiment que j'y aille, parce que... S'ils capturent, ils auront des points. Enfin, j'ai été capture. Je sais pas si je peux dégagner cette zone, en fait. Non, mais je suis à 64, ça devrait rester un milliard. Voilà. Alors, négocie la paix. Impeccable. Bah oui, c'est tout ce que je veux. Hop là. Voilà. Ça, ça fait un gros morceau en moins. Vous, vous allez pouvoir aller là. Et du coup, vous allez pouvoir capturer cet endroit-là. On va mettre la flat ici. Ça, on va le détruire. Ça, on va le détruire aussi. Et... Eh ben, j'ai pas assez de... Alors, en une mission de banc, l'invasion, t'es l'huile. Trois pop, trois pop, trois pop. Ah, pitié, on a nous, hein. Ça, c'est de la cité. En général, je prends la cité qui, historiquement, a été la plus importante. Peut-être que je le prends pas trop la tête. Autre mission, tiens. On va vaincre les vénettes. J'ai pas là-dessus, moi, les gars. Ça, j'ai vaincre les vénettes. Ah, qu'il est, hein, quand même. Qu'il est, il est. Hop, les colons six alpins. Et ça, c'est bien, parce que du coup, grâce à la mission, je vais avoir des bonus pour envoyer des colons là et faciliter le schéma d'acculturation parce que sinon, ça va être très, très compliqué. 15 en loyauté. Ouais, c'est bon, il y en a pas mal. Alors là, bon, j'ai juste besoin de ce territoire. Tout le reste, je n'en veux pas. Mais le problème, c'est que je perds des points parce que certainement, j'ai pas capturé grand-chose. Donc, il faut qu'on capture sa capitale que je suis en train de faire. Hop, oh mince, j'avais chopé. Super, je le chope quand même. Ça ressemble à une rhum qu'on connaît quand même. Alors, je vais pouvoir démobiliser ma levée qui me coûte cher. Si je peux le faire en temps de guerre. Non, je ne peux pas le faire. Bon, eh ben... Qu'elle ne serve pas à rien. Je vais l'envoyer aussi, on ne sait jamais. Ça ne peut que nous faire gagner du temps. Et puis, bon, on est à 27 minutes d'enregistrement. Donc, on va terminer tranquillement cette guerre. Et puis, on gérera un petit peu nos conquêtes au prochain épisode que je vais tourner directement. Donc, là, c'est quand même bien étendu. Je suis plutôt content de notre taf. Est-ce qu'on a des gouverneurs avec de la corruption ? 0, 0, 20. Ouais, toujours le même. Lui, il est infernal. Il est infernal. Je vais baisser les monuments. On a besoin de sous. On va falloir beaucoup construire. Et... Voilà. Parce que là, il va falloir qu'on construisse, quand même. Et je ne peux pas me permettre de donner tout dans les monuments. Ascension d'une famille d'affranchis. Ah ! Les Blossius deviennent une famille prééminente de Rome. Stassius gagne 15. Très bien. Promule la loi. Lex Aelia. Ah. La Lex Aelia. Alors, attendez. C'est laquelle, celle-là ? Lex Aelia Sancia. Bon, je la trouve. Je suis désolé. Je la cherche. Lex Aelia Sancia, quoi ? Parce que j'ai Aelia et Lex Fulvia. Aelia Sancia. Donc là, j'avais revenu plus qu'au plus 5. Et là, proportion optimale d'hommes libres dans les cités. Et puis 10%. Soit. 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 J'évite quand même une nouvelle famille. Et vous savez très bien que c'est une composante qui va être de plus en plus compliquée à gérer. Donc, si je peux éviter. Moi, gagner des familles, en soi, ça ne me dérange pas. Parce que quand elles sont alliées à toi, elles sont vraiment alliées. Ça te donne vraiment des bonus. Mais quand il faut leur donner des parts et des parts et des parts. Des magistratures, etc. Et qu'on n'a plus à donner. C'est très très compliqué. Bon. On va assiéger. Voilà. Ah, donc non. La guerre n'est pas finie. Donc, écoutez. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. À nous rejoindre sur le serveur Discord de la Ligue de Très Galica. Le lien sera dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle petite session de notre Let's Play sur Imperator Rome. C'était Chaplin, votre Imperator dévoué. Allez, ciao tout le monde.